Toi qui me ressemble, ce podcast se veut le tien, comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressemble, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage, autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure, tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressemble, c'est un espace de cheminement à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressemble, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri, que ces partages intimes sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler toute la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir les vérités cachées de Christelle Carder. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast Toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en fin de l'épisode dans la rubrique Avis. Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Alors aujourd'hui, comme je te le disais, je te propose le portrait intime de Christelle Carder. Alors Christelle, c'est l'histoire d'une rencontre un peu différente de celle de mes invités habituelles, on va dire, puisque c'est une connaissance commune qui m'a amenée à la découvrir, je crois que c'était en 2016, donc ça commence à dater un petit peu. J'ai eu le plaisir de participer à plusieurs des cercles de femmes qu'elle a organisées sur Avignon ou aux alentours. Et nous avons eu un point commun supplémentaire le jour où elle a décidé de créer une activité en ligne via à l'origine le site Karma Mama. Alors Christelle, tu es mentor, coach et doula et tu accompagnes les femmes du monde de demain à retrouver leur souveraineté pour incarner alignement et abondance dans leur vie de tous les jours et dans leur activité. Je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast car j'ai vraiment le sentiment de t'avoir vu créer, développer ton activité projet avec des valeurs très très belles que je partage pleinement. Merci à toi d'être là et bonjour Christelle. Merci Mylène pour cette bonne introduction et merci à toi de m'inviter dans ton podcast. Ça me réjouit super fort de passer ce petit moment avec toi et avec tes audits. Bonjour Christelle. Bonjour Mylène. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Je me réjouis très fort de ce moment qu'on va passer ensemble et avec tes auditrices. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation parce que je sais que ton actualité est riche et que tu as plein de choses à faire. Alors ma première question Christelle, c'est celle-ci. Comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors c'est une question qui est super intéressante je trouve, surtout en ce moment pour moi et en fait depuis toute l'année 2022. Ce que j'arrête pas de dire aux personnes que j'accompagne dans leur propre transition etc. c'est que pour moi-même en ce moment c'est assez difficile en fait de me présenter parce que je continue de me présenter à travers mon activité professionnelle en tout cas comme doula alors qu'en réalité ce que je fais plus aujourd'hui c'est du coaching mais j'ai encore du mal à vraiment dire je suis coach en fait. Je sais pas c'est quelque chose qui dans ma présentation de tous les jours ça vient pas encore naturellement. Donc c'est drôle tu vois ta première question elle révèle déjà quelque chose qui est encore en transition en fait et en maturation pour moi. Du coup je vais souvent dire qu'en fait j'ai une double activité et que je suis doula d'un côté et que je suis coach de l'autre. Mais ça vient dans un second temps, dans un premier temps je continue à dire que je suis doula. D'accord et moi j'avais noté mentor, coach et doula. Donc tu vois il y avait également cette casquette de mentor dans ta présentation où j'ai dû voir ça sur tes réseaux donc presque trois casquettes finalement aujourd'hui. Ouais c'est vrai que pour moi mentor et coach je l'associe quand même pas mal même si au final souvent c'est amusant parce qu'en vrai souvent il y a les trois casquettes qui sont confondues pour les femmes que j'accompagne. C'est à dire que les personnes que j'accompagne dans la partie plus entrepreneurial de leur vie, leur vie professionnelle, bah en fait c'est quasi exclusivement jusqu'à présent des mamans et des mamans de jeunes enfants en fait. Et du coup il y a vraiment ces trois dimensions de à la fois prendre en compte leur vie de mère, à la fois leur vie d'entrepreneuse et puis en fait leur vie plus large, ce que j'apparente plus à du mentoring de en fait on chemine ensemble quoi. Ok et du coup cette alors je le disais un petit peu dans ma présentation ce changement de vie qui a eu lieu dans ta vie je le sais moi il y a quelques années mais les personnes qui nous écoutent ne le savent pas et donc ma question suivante c'était à quel moment de ta vie en fait est-ce que tu as eu cette envie de changer parce que doula, coach, mentor sont rarement des métiers de première intention tu vois si je peux dire et donc qu'est-ce qui a fait à un moment donné mais que tu es entrée dans cette phase de transition et que tu t'es dit eh bien tiens je vais faire ça. Alors j'imagine qu'il y a une réponse pour doula, pour coach, pour mentor d'ailleurs parce que c'est peut-être aussi un cheminement de ce côté-là comme tu l'as évoqué. Oui en fait c'est un peu alors pour vraiment l'activité de doula je me rappelle vraiment extrêmement précisément puisque en fait Saul donc mon premier enfant d'une deuxième grossesse mon premier enfant d'une deuxième grossesse on va dire comme ça est arrivé dans nos vies du coup et je l'ai gardé longtemps à la maison et à l'époque je travaillais encore dans ma première activité qui était le maraîchage, l'agriculture biologique et je me souviens tout à fait de ce premier jour où je suis revenue dans mon activité professionnelle après mon congé maternité qui a duré un peu longtemps parce que j'ai pu le prolonger un petit peu. Je suis revenue voilà le premier jour et je me suis dit j'adore ce que je fais mais je ne veux plus faire ça maintenant je veux accompagner les mères et les familles et vraiment j'ai encore le souvenir de cet endroit et de ce moment où je me suis dit ça et où c'était 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 beau parce que c'était pas parce que j'aimais plus ça comme c'est parfois le cas où on entend des puis les deux sont sont beaux aussi et juste aussi mais vraiment c'était pas que j'aimais plus ce que je faisais c'est juste qu'il y avait quelque chose qui me plaisait encore plus en fait et qui était je sentais que voilà c'était c'était un peu destiné pour moi dans ce moment-là de ma vie de me dire maintenant je veux accompagner les mères et les familles et puis du coup j'ai cherché une formation et puis du coup voilà ça a été un peu le début de tout le processus et en fait ce qui est super intéressant en tout cas à mes yeux c'est que à la fois en commençant à me former au métier de doula d'accompagnante pour les femmes et les familles j'avais vraiment cette ça a été en même temps le début du cheminement autour du rapport à l'argent et de et du rapport à une vie professionnelle un peu différente du coup déjà et en fait assez vite les deux ont été mêlés finalement sauf que la partie plus rapport à l'argent entrepreneuriat etc ben en fait elle a toujours été un peu dans l'ombre et depuis toutes ces années en fait et du coup c'est amusant que aujourd'hui encore j'ai du mal à vraiment l'assumer dans la lumière on va dire je sais pas si ça fait sens tout ce que je te dis mais moi je vois vraiment clairement la continuité de ce qui a toujours été là à partir de ce moment où je me dis en fait je veux plus travailler dans l'agriculture maintenant c'est vrai que dans ce que tu as dit tu vois il y a une chose qui qui m'interpelle moi beaucoup parce que j'accompagne beaucoup de personnes dans ces phases de transition mais ce sont rarement des transitions comme tu l'as dit pour aller vers quelque chose de mieux alors que tout va bien mais plutôt des transitions qui ont vraiment pour origine une souffrance un décalage un malaise plus ou moins sourd plus ou moins visible donc c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez passionnant en fait ce déclic que tu as eu de te dire mais en fait il est encore plus beau comme une destinée comme un chemin qui m'appelle sans qu'il y ait en fait vraiment une souffrance tu vois ça m'interpelle parce que c'est vrai que c'est pas une chose que j'ai l'habitude en fait d'entendre ouais je pense que c'est c'est vraiment quelque chose qui te motive encore plus qui t'appelle encore plus qui te fait encore plus vibrer et quelque part je le retrouve aussi maintenant dans la transition en tout cas dans le fait de donner plus de place à mon activité de coaching je crois que j'aurais toujours envie en tout cas pour l'instant je perçois que j'ai encore envie vraiment d'accompagner les mères autour de la maternité de la naissance etc mais c'est vrai que je sens dans mon corps vraiment que quand je suis dans dans ce temps du coaching dans l'activité du coaching il ya quelque chose qui est encore plus excitant en fait pour moi et encore plus vibrant et encore plus qui a aussi beaucoup de sens en fait je crois que c'est ça aussi c'est toujours j'ai toujours cherché cette quête de sens à ce que je fais et à chaque fois pour moi c'était vraiment important qu'il y ait du sens dans chacune de mes activités et que le sens soit là où que je soit là où ça a le plus de sens dans cette période de vie précise en fait à chaque fois et justement alors il ya cette notion de sens qui qui est vraiment essentiel et qui au coeur de ce que tu fais de ce chemin de cette évolution de ta présentation et qu'est ce qui te fait profondément vibrer justement dans dans ces différentes activités est ce qu'il ya des choses qui reviennent particulièrement pour toi des émotions très très fortes des valeurs vraiment essentielles ouais carrément ça a été vraiment quelque chose de justement trouver qu'est ce qui donnait quel était un peu le fil conducteur dans tout ça et je crois que ce qui est vraiment le fil conducteur pour moi c'est la souveraineté en fait c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour moi d'essayer de revenir à le plus de souveraineté possible au sens de prendre nos décisions pour nous-mêmes de de faire ce qui est le plus aligné pour nous le plus juste pour nous et je le retrouve finalement dans chacune de mes activités depuis le début de ma vie professionnelle ou quand je travaillais dans l'agriculture il y avait vraiment cette notion de souveraineté alimentaire de nourrir les gens en fait avec quelque chose qui est de qualité qui est bon qui est local qui est bon pour la planète aussi et en devenant doula il y avait cette question de remettre la souveraineté entre les mains des femmes sur leur choix d'accouchement sur leurs choix parentaux aussi sur leur santé sur la santé de leur bébé de comprendre en fait les les mécanismes dans notre corps le fonctionnement pour qu'elles puissent vraiment faire des choix en conscience et dans leur dans leur souveraineté encore une fois et maintenant dans cette ce nouveau volet on va dire de mon de ma vie professionnelle il ya cette notion de souveraineté dans notre vie professionnelle et de 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 réaliser qu'en fait au plus on a d'abondance matérielle dans notre vie et au plus on a de choix possibles qui vont être les plus alignés possibles avec nos valeurs les plus importantes par exemple si moi qui est une valeur haute de l'écologie pour moi c'est une valeur haute depuis toujours ben en fait je vais pouvoir parce que j'ai de l'abondance dans ma vie faire des choix qui sont alignés avec ça en fait et des choix très quotidien vraiment de de mon alimentation de mes modes de déplacement des vêtements que je vais acheter de voilà des choses vraiment basiques en fait mais parce que j'ai parce que le mon abondance me permet de faire des choix qui sont alignés avec cette valeur là en fait et ça pour moi c'est de la souveraineté du coup et puis on peut le transposer à plein de de sphères différentes de notre vie comme l'éducation de nos enfants et le fait de pouvoir choisir une école qui nous parle dans les valeurs éducatives comme les loisirs qu'on va pouvoir choisir en famille etc en fait et c'est vraiment de pouvoir redonner aux mères en particulier parce que de fait je travaille beaucoup avec des mères mais cette souveraineté d'avoir du temps avec leurs enfants de pas être sans cesse à devoir choisir entre ben soit avoir pouvoir offrir certains loisirs ou certains moments en famille à leurs enfants mais en même temps du coup passer moins de temps avec eux parce qu'on doit plus travailler etc de voilà de pouvoir se dire en fait je veux je veux pouvoir choisir les deux en fait je veux pouvoir choisir et des choses qui nourrissent l'écologie ou et des choses qui nous permettent d'avoir du temps en famille et avoir une vie professionnelle riche etc alors je vais sortir là tu vois du fil de mes questions parce que c'est vrai que ce que tu dis là je trouve ça hyper intéressant et et je trouve que quand on crée une entreprise quand on développe une entreprise on se retrouve confronté alors d'autant plus si on a eu une activité professionnelle antérieure de fonction publique ou de salariat où on ne s'est pas posé ces questions on devient vraiment confronté à notamment cette notion d'argent avec toutes les représentations qui vont autour et c'est vrai que moi je parle beaucoup en ce moment de cette notion du luxe d'être soi parce que pour moi accepter de changer notre rapport à l'argent c'est aussi réaliser à quel point l'argent en lui-même ne porte pas en fait d'empreintes positives ou négatives mais c'est vraiment pour moi un support pour justement nos choix nos choix du quotidien et donc ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que je sais que beaucoup de personnes que j'accompagne dans l'entreprise ont vraiment des poids sur les épaules de l'argent comme si c'était quelque chose de malhonnête de sale et en réalité on voit à quel point l'argent peut être l'occasion de retrouver justement ce pouvoir en fait retrouver cette liberté de choisir ce qu'on veut faire à chaque instant et finalement amener le monde à aller là où on a envie d'aller en ramenant de la conscience sur notre utilisation de nos moyens et en mettant en valeur finalement ce qui est essentiel pour nous comme tu dis plus de temps pour soi plus d'espace des choix plus écologiques parce que certes ça a un coût certains choix écologiques et plus on a ce confort là plus on peut s'autoriser ses choix donc c'est vrai que je trouve que c'est très beau cette idée de souveraineté et voilà en tout cas dans mon esprit ça m'a vraiment amené à à faire ce lien avec avec l'argent pour toutes les entrepreneurs qui nous écoutent et qui peut-être sont un peu confrontés à ces difficultés de voir l'argent autrement et de libérer en fait un petit peu cette cette nature d'abondance que nous sommes en réalité totalement et tu vois moi je dis souvent que parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup vraiment ce rapport à l'argent exactement dans le sens que tu que tu l'abordes de là et j'ai l'habitude de dire que l'argent c'est un amplificateur c'est à dire que ça va amplifier les valeurs qui sont en nous en fait ça ne nous transforme pas ça amplifie les choses en nous c'est à dire que si on est quelqu'un de généreux ça va amplifier notre générosité si on est quelqu'un avec des fortes valeurs écologiques ça va amplifier nos nos cette version de nous-mêmes en fait ces différentes facettes de nous-mêmes et que c'est un outil qui nous permet d'avoir plus d'incarner qui on est avec plus de rapidité de facilité et plus d'impact il y a vraiment ces trois notions là en fait bien sûr qu'on peut faire on peut on peut on pourrait presque se dire qu'on peut tout faire sans argent mais avec l'argent on va pouvoir le faire avec plus de facilité plus de rapidité et plus d'impact et ça du coup moi vraiment une des choses que j'ai envie de voir se transformer dans le monde c'est que toutes les personnes qui se disent que qu'elles ont des valeurs très humaines en fait humaine ou de protection du vivant et qui sont souvent des personnes qui refusent l'argent justement qui mettent une distance entre elle et l'argent parce qu'elle considère que l'argent c'est quelque chose de de néfaste de mauvais de sade un petit peu aussi mais en fait que ces personnes là elles elles s'ouvrent à l'argent parce que on voit qu'en ce moment l'argent est entre de mauvaises mains en fait et si toutes les personnes qui se disent que si toutes les personnes qui ont ces belles valeurs elles refusent l'argent et elles mettent l'argent à distance ben en fait c'est comme si on dit aux personnes qui ont des valeurs différentes de profit de d'accumulation des richesses de d'exploitation du vivant ben en fait on leur dit moi je veux pas l'argent donc gardez le en fait et quel quel tour de passe passe néfaste pour tout le monde c'est et ont réussi à faire les gens qui ont l'argent en ce moment de nous faire croire que l'argent est mauvais en fait c'est tellement pratique de faire croire aux femmes et aux femmes qui ont des belles valeurs en particulier que l'argent est mauvais maintenant prenons l'argent et utilisons le comme l'outil qu'il est pour 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 transformer en fait le monde autour de nous nos vies de famille nos entreprises et créer des belles choses en fait avec cet argent là donnons l'argent et prenons l'argent nous qui avons des valeurs de protection du vivant de remettre l'humain au coeur et etc quoi moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux façons de transformer il y a une sorte de de façon de faire avancer le monde dans le sens que l'on souhaite de l'intérieur puis j'ai le sentiment qu'il y a des mouvements un peu plus comme extérieur comme tu dis des des personnes des groupes qui sont plus dans un quand même un rejet de l'argent tu vois vraiment une prise de distance avec l'argent et j'ai le sentiment qu'en fait les deux peuvent contribuer comme tu le disais en fait à faire avancer le monde en tout cas pas cette notion de de rejeté en tout cas je trouve moi qui qui est effectivement révélateur de peur et quelque part c'est c'est s'interdire en fait se refuser une permission de faire avancer le monde tel qu'il est aujourd'hui une sorte de de rejet alors qu'effectivement la transformation on peut également la vivre de l'intérieur en utilisant des des outils qui existent quand bien même certaines autres personnes utilisent ces mêmes outils à des fins qui ne correspondent pas à nos valeurs mais mais je trouve que c'est une très belle image donc du coup cette souveraineté pour toi c'est vraiment une valeur essentielle ça fait vraiment partie de de ce socle de valeur que tu évoques et d'ailleurs je lis souvent ce terme de souveraineté dans tes présentations et du coup toi est-ce que tu pourrais illustrer un petit peu cette souveraineté au quotidien tu vois quelle forme elle prend quel changement également tu as tu as mis en place dans ta vie pour justement reprendre un petit peu ces choix alignés pour faire laisser plus de place à tes décisions propres et peut-être moins à l'influence des autres comment cette souveraineté tu la vis toi aujourd'hui je dirais que la première chose pour moi c'est d'avoir retrouvé du temps en fait d'abord de faire qu'il y ait un métier qui a du sens pour moi ça ça a toujours été vraiment quelque chose d'extrêmement important comme je le disais tout à l'heure donc pour moi déjà et ça rejoint cette notion de temps c'est à dire qu'on sait quand même que nos vies professionnelles même si on travaille pas huit heures par jour qu'on travaille plus ou qu'on travaille moins c'est quand même une grande partie de notre de notre existence finalement et du coup que cette partie là notre existence elle ait du sens et que et qu'elle nous plaise bah déjà pour moi c'est une forme de souveraineté et de luxe quelque part parce qu'on sait à quel point aujourd'hui il y a des gens qui font des métiers qui leur plaisent pas et qui donnent huit heures par jour de leur temps à une cause et à des gens qui pour pour qui enfin voilà où c'est pas satisfaisant pour eux en fait ou pour elle donc ça c'est la première chose c'est cette notion de temps qu'on va qu'on va utiliser avec souveraineté et en tant qu'entrepreneuse c'est aussi vachement important je trouve parce qu'on est vite embarqué dans travailler plus travailler depuis chez soi du coup ben en fait on est tout le temps en train de faire et quelque chose pour la vie de famille et quelque chose pour la vie professionnelle donc c'est vraiment d'avoir une une forme de vigilance à est ce que là je suis en train de faire les choses en conscience ou est ce que je me laisse un peu embarquer en fait est ce que je me laisse embarquer par les exigences des autres par le regard des autres par les demandes incessantes de mes enfants ou voilà c'est d'essayer de remettre de la conscience et de se dire ok là je le fais parce que vraiment c'est quelque chose qui me qui a du sens pour moi qui me parle et où je suis dans ma souveraineté et où c'est aligné avec là où je veux être aussi plus tard en fait dans mes objectifs par exemple si je me dis ben moi je voudrais pouvoir travailler un petit peu moins je voudrais pouvoir travailler un certain nombre d'heures dans ma semaine pour avoir du temps pour les enfants ou pour moi ben en fait les choix que je fais est ce qui m'amène dans cette direction là ou est ce que les choix que je fais m'amène à avoir encore plus de travail finalement derrière ça c'est un exemple pour moi je sais pas si c'est suffisamment concret pour toi par rapport à ce que tu imaginais mais mais voilà puis je dirais que ce qui m'aide beaucoup vraiment l'outil qui est que j'utilise au quotidien et qui m'aide énormément et en fait depuis ma depuis ma grossesse depuis ma maternité c'est vraiment la méditation c'est vraiment un espace où je trouve que justement on revient à commencer à l'intérieur de moi à écouter le discours intérieur à essayer de pas l'analyser mais juste de l'entendre en fait et de et de revenir à comment c'est pour moi vraiment à l'intérieur dans mes sensations dans mon corps dans mon organisme en fait au sens large et du coup vraiment c'est quelque chose où quotidiennement je vais prendre ce temps là même si c'est juste trois minutes par jour ok si c'est parfaitement clair et je trouve que déjà ça donne des pistes cette notion de temps elle est effectivement essentielle parce que sans ce temps-là et sans cet espace là on se retrouve pris en fait dans un tourbillon alors il y a le temps il y a la conscience et puis quand après on a on a cette présence ben on peut y accéder plus facilement même en faisant des choses donc c'est quelque chose qui peut ensuite devenir moins moins concret peut-être mais je trouve que dans un premier temps avoir vraiment des des temps d'espace pour soi et la méditation est un formidable outil pour ça c'est vraiment effectivement ce qui va permettre à mon sens aussi je le partage beaucoup alors ça et l'écriture qui est pour moi une autre forme de d'introspection mais vraiment de faire remonter ces grandes décisions ces grandes directions en fait surtout pour comme tu le disais pouvoir faire des choix qui sont qui sont ensuite en accord je voulais après qu'on aborde une autre question alors peut-être qu'on va rester en fait sur cette thématique de cette transition professionnelle que tu as vécu mais c'est une question que j'aime beaucoup poser quelle est la chose la plus folle que tu as fait dans ta vie ah c'est intéressant je sais pas si c'est vraiment la plus folle mais je pense que c'est la plus en tout cas ce qui me vient spontanément je pense que c'est la plus peut-être atypique on va dire ce qui me vient spontanément c'est cette période de ma vie où je vivais où j'ai décidé d'arrêter mes études de quitter paris et où j'ai vécu en fait pendant ben presque un an en caravane à 1200 mètres d'altitude sans eau courante ni électricité et à cette époque là j'avais 22 23 ans et il y avait déjà voilà j'avais pas d'ordinateur j'avais pas de téléphone portable j'avais pas de voiture alors que toutes ces choses là évidemment existaient déjà et du coup c'était un mode de vie choisi qui était totalement en rupture en fait avec tout ce que ben tout là d'où je venais et tout ce à quoi j'avais été plus ou moins préparée on va dire donc c'était je pense aux yeux de mon entourage assez fou on va dire et assez atypique effectivement donc je pense que ce serait ça la chose la plus folle c'était ce moment d'être partie vraiment de paris d'avoir arrêté mes études et d'être partie en stop et voyager avec mon amoureux de l'époque et où ça m'a conduit finalement à arriver à ce mode de vie pendant pendant un an ouais à cet endroit là tu vois c'est amusant parce que quand tu me parles de cet épisode là je me rends compte qu'il y a deux questions qui me viennent et à quel point j'aime les phases de transition ma première question c'est qu'est ce qui fait que tu es passé de paris à ce vécu en caravane et la deuxième question c'est qu'est ce qui fait qu'ensuite a décidé de d'arrêter en fait cette cette aventure là alors la première question ça on va revenir toujours à la souveraineté à l'époque du coup j'étais étudiante à paris en médiation culturelle et j'aimais bien ce que je faisais mais il y avait un côté extrêmement rebelle en fait qui fait que qui sait qui s'était jamais trop exprimé parce que j'étais vraiment la petite fille sage modèle et ça a été le moment un peu post adolescence finalement où mon côté rebelle a un peu explosé et où où finalement tout ce qui n'était pas aligné justement j'ai décidé de de ne pas faire de compromis en fait et et cette forte il y avait toujours cette forte valeur d'écologie de souveraineté j'avais j'avais vraiment un penchant anarchiste en fait qui m'a conduit à me dire en fait là tout ce que j'essaye de mettre en place dans ma vie de de consommer bio déjà à l'époque alors que c'était pas du tout c'était pas du tout répandu comme ça l'est aujourd'hui c'était quand même il ya 15 ans maintenant donc c'était pas c'était pas du tout répandu d'ailleurs je faisais beaucoup rire les gens quand je disais que moi je mangerais tout bio et que ce serait ce serait mon mode de vie en fait et j'étais végétarienne à l'époque déjà et ce qui n'était pas non plus très répandu et en fait c'était comme des petits ajustements que je faisais dans ma vie perso on va dire de mon côté mais je je il y avait quelque chose en moi qui me disait mais en fait c'est pas assez en fait c'est comme c'est comme des petits ajustements des petits compromis que je fais pour me sentir pas trop mal alors qu'en fait je vois bien que ce mode de vie à paris dans une quand même grosse ville du coup ben en fait ça me ça me convient pas en fait et c'était l'envie du coup d'être plus en lien avec la nature vraiment c'était vraiment un choix écologique et de mode de vie qui a fait que je me suis dit ok je vais aller explorer ce qui se passe ailleurs je vais aller voyager et je vais le faire de dans d'un mode de voyage et de vie et de d'alimentation etc qui est en accord total avec ce que je veux vivre alors quelque part à l'époque c'était facile parce que j'avais pas d'enfant j'avais pas vraiment de contraintes quelconques en fait donc je suis vraiment contente de l'avoir fait à cette époque là et de l'avoir expérimenté à cette époque là et ça a été assez radical mais finalement c'était très aligné avec ce que je ressentais depuis toujours quelque part et donc je suis arrivé dans cette dans cet endroit où donc en altitude etc en caravane et puis ensuite de ça ça a été plutôt pour le coup après des transitions assez douces et logiques on va dire dans le sens où partant de cet espace très radical on va dire bah en fait ça a eu du sens et c'était logique de faire une formation agricole et du coup de commencer à travailler plus de manière plus construite et posée on va dire dans un contexte de de ruralité et de vie agricole on va dire donc un peu la vie néo-rurale on va dire et et puis ensuite bah la suite on raccorde les wagons de ce qu'on se disait de ce qu'on se disait tout à l'heure ou ensuite ça a été ma maternité qui a fait que 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 j'ai changé de mode de vie on va dire ok merci beaucoup pour pour ces précisions et ce partage c'est souvent une aventure alors je dis souvent dans le contexte dans lequel j'évolue une aventure qui tente beaucoup de personnes en fait je trouve moi que je que je rencontre ou que je côtoie cette idée vraiment de alors peut-être pas sans zone électricité cela dit mais en tout cas de partir vivre en caravane tu sais de quitter c'est de quitter ses attaches pour aller vers vers autre chose vers quelque chose de plus oui de plus terrestre peut-être tu vois d'être plus en contact avec la nature je vois vraiment que que c'est une chose qui voilà qui revient régulièrement je trouve que c'est un très très beau partage et une belle folie que tu nous partages là merci beaucoup et du coup je sais pas comment ça ça va venir chronologiquement s'imbriquer avec la question que je voulais te poser maintenant je voulais qu'on qu'on aborde si t'es ok les les plus grands ou le plus grand défi de ta vie tu vois quel a été pour toi le jour où quelque chose a basculé quelque chose a changé l'épreuve peut-être la plus la plus difficile la plus demandeuse d'énergie à laquelle t'as été confrontée ce qui me vient spontanément puis je pense que c'est moi je pense que c'est quand même ça en fait je dirais que c'est une double épreuve ouais je dirais que c'est une double épreuve en fait ce qui me vient spontanément c'est évidemment j'ai envie de dire le deuil qu'on a vécu avec mon conjoint d'avoir perdu notre premier bébé je disais tout à l'heure puis du coup c'est c'est toujours quelque chose de difficile pour moi de nommer mon premier enfant comme étant mon premier enfant parce qu'en vrai j'ai vécu une première maternité même si évidemment Saul c'est mon premier enfant parce que c'est mon premier enfant vivant en fait mais ouais on a vécu ce deuil juste avant d'avoir d'avoir Saul en fait on a je suis tombée enceinte de mon conjoint qui est toujours voilà qui était le même conjoint que celui que j'ai aujourd'hui et qui est le père de mes enfants et la grossesse s'est arrêtée à peu près à la moitié de la grossesse donc à cinq mois de grossesse et ça a été vraiment une grosse épreuve pour nous de le vivre comme une parentalité endeuillée en fait c'est pas forcément toujours le cas pour les gens qui vivent ça même si je pense qu'à ce stade à cinq mois on est quand même on se sent quand même déjà par an en fait mais ça pourrait ne pas être forcément le cas pour nous ça l'a été et je dirais que c'est un peu c'est un peu double et double en fait je pense que ça m'a fait aussi écho à un autre deuil de ma vie où j'ai perdu mon père quand j'avais neuf ans et demi et ça a été vraiment une épreuve une épreuve super 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 dur qui a perduré en fait dans le temps parce que j'ai pas pu faire mon deuil j'ai pas été accompagné dans ce deuil en tant qu'enfant et et je sais que ce deuil je les fais je pense quand j'avais 20 ans justement ça a été tout un process et je pense que ce côté très radical qui a explosé un moment dans ma vie c'était aussi finalement connecté à des choses que j'avais vécu dans l'enfance comme souvent et et donc ce deuil arrivé à l'âge adulte de mon premier enfant finalement en tout cas de ma première maternité ça s'est venu comme révéler encore des choses sur ce premier deuil et puis du coup j'ai l'habitude de dire que j'ai vécu comme une double maternité finalement puisque très rapidement après sol est arrivé dans nos vies d'abord en bas dans mon ventre dans la période de grossesse etc puis après dans nos vies plus plus physiquement aussi on va dire et et ouais je dirais que c'est que c'est ça du coup ce cette double maternité qui a été à la fois merveilleuse et à la fois super dur et ce double deuil de ma fille du coup et de mon père et et ces deux défis là que tu as que tu as dû affronter surmonté qu'est ce qui t'a aidé à les traverser je pense que c'est l'entourage je pense que c'est l'entourage et il y a à la fois ce que tu évoquais un peu tout à l'heure il y a à la fois des aspects extérieurs donc les relations l'entourage le fait de sentir qu'on n'est pas seul d'abord pour le deuil de de cette maternité j'étais avec mon conjoint qui a été hyper présent hyper soutenant et à la fois qui a vécu son propre deuil donc je me sentais vraiment en connexion dans ce deuil là avec lui puis avec les amis qui nous entouraient ma famille c'était beau de voir ça aussi d'avoir cet entourage de se sentir vraiment ouais quand je parle d'entourage c'est vraiment c'est vraiment comme un cercle autour de nous qui fait que même si on tombe en fait il y a quelqu'un qui nous relève j'ai vraiment cette image d'avoir été entourée au sens vraiment de il y a un cercle autour de moi et même si je tombe ben en fait quelqu'un va me relever en fait puis j'ai vraiment l'émotion qui est là en le partageant et puis je pense qu'intérieurement peut-être le fait d'avoir vécu un premier deuil quand même fort dans l'enfance fait que j'ai cette espèce de force de vie qui fait que quelque part en moi je sais que je peux presque tout surmonter quelque part et que et que dans toutes les douleurs ben il y a de la résilience en fait et c'est comme si comme une mauvaise herbe là il y a mon côté maraîcher qui ressort de se dire c'est comme une mauvaise herbe où on peut l'arracher elle revient toujours en fait on a toujours cette force de vie qui revient et cette connexion à quelque chose de de plus grand que nous aussi alors je sais pas si on peut parler de quelque chose de j'aime pas trop utiliser le terme de dieu ou quoi mais cette espèce de force de vie qui nous pousse en fait et qui fait que et ça c'est vraiment quelque chose d'intérieur et qui rejoint pour moi quelque chose d'un peu spirituel aussi de dire de sentir en fait c'est pas de se dire c'est de sentir qu'il y a quelque chose en nous qui qui veut pas se laisser abattre en fait qui qui refuse de mourir en fait et qui refuse la mort psychique en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire en utilisant ces termes si je alors il y a plein de choses qui me sont venues pendant ton partage et quand tu parles de cette force de vie cette force j'ai écrit le mot amour pendant que tu parlais c'est vrai que j'ai écrit un texte il y a pas longtemps là dessus parce que j'ai un couple d'amis qui a perdu leur fils et justement j'ai écrit un texte beaucoup de tristesse en fait vraiment au départ et puis cette tristesse je me suis rendu compte à quel point elle se transforme en une forme d'admiration pour moi devant l'amour en fait qui reprend le dessus et les personnes qui continuent à aimer la vie qui continuent à avancer quand bien même elles ont vécu quelque chose d'aussi douloureux que ça et voilà tu parlais de cette résilience de cette grande force qui est là c'est vrai que je trouve ça très très beau et tu vois c'est un petit peu ma on va dire ma question suivante enfin mon invitation suivante cette idée de voilà quelle leçon en fait quel cadeau il y a là et c'est vrai que ce terme de résilience là me parle me parle beaucoup beaucoup et puis pendant que tu parlais tu vois tout à l'heure de cette impression d'être très soutenue de ce cercle et ben ça m'a ça m'a fait penser à ces cercles de femmes en fait que tu as organisé que tu as commencé à organiser il y a quelques années maintenant et voilà simplement ça m'a rappelé cette image là et je me suis dit que ben peut-être aussi l'existence de ces cercles pour toi c'était ben c'était peut-être en écho aussi en résonance à ce que tu avais vécu et cette envie d'entourer les personnes dans leur maternité dans ce métier de doula je ne sais pas mais en tout cas je me suis dit que peut-être ça avait un lien probablement avec cette image que tu avais toi voilà de cet environnement très soutenant très présent oui c'est certain c'est vraiment ça et d'ailleurs c'est amusant parce que je donc pour moi c'est évident que cette double maternité et du coup ce deuil ça a été vraiment en vrai le premier élément déclencheur de mon parcours de doula en fait simplement comme après j'ai été rapidement enceinte de saule et que ben il y a eu tout ce process de la maternité dans la joie cette fois et du côté de la vie cette fois-ci finalement quand je suis revenue dans cette vie professionnelle ben ça a été le déclic de tout cette plus que presque deux ans finalement un an et demi deux ans en comptant les deux grossesses et le temps de post-natal avec saule c'est le moment où c'est venu comme j'allais dire venu au monde cette envie enfin voilà ce cheminement en fait comme si d'un coup là c'était maturé ça y est c'était maturé mais en fait la première graine elle a été posée le jour où j'ai commencé à entrer dans la résilience de mon deuil de cette première maternité et puis c'est vraiment amusant parce que enfin voilà c'est fou tous ces liens parce qu'effectivement c'est aussi en lien finalement avec le temps je me rends compte que cette envie d'accompagner les mères et les femmes dans tous les aspects de leur vie en tout cas dans tous les aspects de leur vie dans lesquels je peux les accompagner ben c'est aussi en lien avec le fait que moi j'ai pas été accompagnée dans le deuil de mon père parce que justement ma mère était tellement dans des préoccupations autres finalement avait tellement pas d'espace avait tellement pas de souveraineté en tant que mère qu'en fait elle était absente même si elle était à mes côtés elle était physiquement là mais elle était absente psychiquement et émotionnellement parce que toute son énergie à elle était consacrée à survivre et à et à essayer de nous donner un environnement viable on va dire mais du coup émotionnellement et psychiquement elle était pas très présente en réalité et et quelque part je sais que je fais ça aussi parce que j'aurais aimé que ma mère ait ces soutiens là en fait quelque part pour la petite fille que j'ai été à la fois en tant que bébé et plus tard dans le deuil de mon père et puis dans toute mon enfance finalement j'aurais tellement aimé que ma mère puisse moins travailler et être plus présente pour nous en fait et et moi je fais très clairement ces liens là maintenant clairement oui ok merci beaucoup pour pour tes partages et du coup pour revenir à l'idée de souveraineté que tu viens de réévoquer et puis un petit peu pas boucler la boucle mais revenir un petit peu plus sur notre thème de départ en tout cas de là où on est parti on parle beaucoup de monde nouveau et toi j'ai vu que tu parlais du monde de demain lorsque tu tu présentes ton activité il ressemble à quoi pour toi ce monde de demain oh ben il ressemble à tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent pour moi en tout cas comme je travaille beaucoup avec des femmes et avec des mères pour moi il ressemblerait à un endroit ou un espace où les femmes peuvent ne pas choisir entre leur vie de maman et leur vie professionnelle où les deux peuvent exister avec richesse et avec présence et conscience et où il y a une circulation de l'abondance qu'elle soit financière qu'elle soit matérielle mais qu'elle soit aussi d'abondance de temps toujours d'abondance de relations aussi on n'en a pas trop parlé enfin à part avec ces idées de cercle mais c'est quelque chose qui est très présent aussi dans ma vision en tout cas dans la vision que je nourris d'avoir l'espace de nourrir ce que j'appelle le village ou la communauté mais qui est pas nécessairement une communauté au sens communauté justement néo rurale ou isolée du reste du monde non une communauté notre communauté de relations notre cercle de relations les relations qu'on tisse et qui nous soutiennent au quotidien et qui nous nourrissent au quotidien et où parfois je trouve en devenant adulte et en devenant mère on est parfois isolé en fait c'est comme c'est comme si ces relations qui étaient parfois si importantes pour nous dans l'enfance et à l'adolescence elle s'étaient un peu étiolées alors parfois c'est parce que les relations ont évolué évidemment c'est pas forcément les mêmes relations mais j'ai vraiment cette image de je voudrais tellement que les femmes se sentent entourées et puissent vivre ces moments de leur vie que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle en sentant qu'elles ont des femmes de leur vie en fait et pour moi c'est vraiment quelque chose que j'essaye de nourrir dans ma vie personnelle et aussi dans dans ma façon de travailler que les femmes que les femmes que j'accompagne en tant que doula par exemple je sois pas leur seul soutien en fait que de constituer autour d'elle ce cercle de femmes et dans la vie professionnelle de la même manière de prendre en compte cet espace là de nourrir nos relations affectives de nourrir nos relations familiales de nourrir les liens intergénérationnels aussi donc il ya vraiment cet espace de en fait c'est paradoxal parce que c'est comme travailler sur notre vie professionnelle pour qu'elle prenne plus toute la place en fait c'est le point d'entrée ouais vraiment magnifique et du coup alors tu l'as un petit peu dit mais on va juste peut-être tourner les choses autrement quel serait ton message du coeur à celui ou celle qui nous écoute ce qui me vient là spontanément c'est pas toujours le même ce qui me vient là spontanément c'est une image de nature aussi puis peut-être c'est notre nature il ya la nature extérieure qui qui nous nourrit en fait à tous les dans tous les sens du terme qui nous nourrit les ce qu'on mange qui nourrit tous nos sens puis à notre nature intérieure et j'ai vraiment l'impression là en tout cas ce que j'ai envie de partager à l'heure voilà il est il est midi 9 à l'heure où je parle c'est c'est de faire de la place pour la nature pour la nature intérieure pour notre authenticité pour qui on est vraiment ce qui nous fait vraiment vibrer s'autoriser ça s'autoriser à laisser parler notre nature intérieure et puis s'autoriser à connecter avec la nature qui nous nourrit en fait est ce qui nous nourrit profondément merci beaucoup christelle merci j'étais en train d'apprécier tes mots on s'est resté silencieuse la nature extérieure la nature intérieure puis tu vois pendant que tu parlais ce bah je pensais à ton parcours en fait à quel point voilà cette ce point d'entrée de l'alimentation souveraine dont tu parlais tout à l'heure et bien finalement à quel point c'est c'est très lié à ce que tu proposes aujourd'hui quand bien même au premier plan ça semble être différent en réalité toujours cette notion de de revenir à la nature à l'essentiel à notre nature ouais exactement est-ce qu'il y a une question que t'aurais aimé que je te pose ah c'est une bonne question bah ce qui me vient tout de suite c'est je sais pas pourquoi je sais pas si on pose rarement cette question là en fait on demande souvent comment ça va aux gens mais on leur demande rarement s'ils sont heureux en fait je viens juste tu vois avec ta question je viens juste de me dire ça et je me dis que j'aimerais bien entendre des gens dire plus souvent qu'ils sont heureux en fait on entend tellement de choses négatives tout le temps dans notre journée sans même plus s'en rendre compte qu'en fait j'aimerais bien que les gens se demandent plus souvent est-ce que t'es heureux enfin l'un à l'autre en fait et qu'il y ait beaucoup plus souvent la réponse oui du coup voilà je faudrait qu'on se lance ce challenge tu sais les prochaines personnes qu'on va croiser au lieu de dire salut ça va salut est-ce que tu es heureux ce serait intéressant bah merci beaucoup est-ce que tu veux que je te pose du coup cette question christelle est-ce que tu te sens heureuse oui je me sens heureuse merci pour ces belles ondes c'est vrai ta raison c'est important parce qu'effectivement il y a une sorte de alors moi je t'avoue que cette ambiance un petit peu plombée entre guillemets en réalité je je la vis pas vraiment au quotidien mais j'entends souvent en fait des personnes que j'accompagne parler de l'atmosphère un peu oppressante souvent de l'actualité ce genre de choses moi j'avoue m'en préserver je pense depuis un petit moment vraiment cherchant à me nourrir de ce qui me nourrit bah tu vois par exemple là passer une heure ensemble toutes les deux plutôt que regarder les informations les dernières actualités qui sont pas toujours réjouissantes et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je vis au quotidien mais j'ai bien conscience que pour beaucoup de personnes que j'accompagne et j'imagine que c'est aussi ton cas à toi beaucoup de personnes sont encore très sensibles et très vulnérables un petit peu à tout ce qui peut se passer autour ou peut-être nourrissent beaucoup de se nourrissent beaucoup peut-être trop je dirais de d'une actualité déformée en fait par les médias parce que très clairement c'est il y a un filtre un filtre assez assez angoissant en fait qui sont utilisés pour pour nous relayer de l'information en fait il y a des choix qui sont faits qui sont pas forcément des choix du cœur et donc voilà je vois bien à quel point il peut y avoir quelque chose de plombé pour certaines personnes donc je trouve que c'est très très beau de finir avec avec cette invitation là cette question là es-tu heureux ? es-tu heureuse ? voilà merci beaucoup Christelle merci à toi Mylène merci pour ton invitation j'ai passé un super moment puis j'ai juste envie de rajouter un petit truc plus personnel mais je trouve ça très chouette en fait parce que et bien maintenant quand je parle de toi en fait je parle de toi comme ma première mentor parce que j'ai l'impression que tu m'as beaucoup aidée avec peu de choses mais beaucoup aidée quand j'ai lancé Karma Mama et pour moi dans mon cœur et quand je parle de toi c'est un peu comme ma première mentor oh c'est tellement beau et je suis tellement inspirée par ce que tu fais c'est vrai qu'on a j'ai commencé mon activité moi tu vois en 2015 j'ai eu mon problème de santé et j'ai commencé à créer mon activité en 2016-2017 et toi je pense qu'en 2017 t'as dû lancer peut-être ton activité ? ouais alors c'était en fait j'ai commencé à créer du contenu en 2017 parce que j'étais en centre de Milo mais on va dire vraiment mon activité a commencé en 2018 mais j'avais anticipé un peu les choses en commençant à partager sur mon blog par exemple en 2017 déjà effectivement ton blog Karma Mama d'ailleurs c'est vrai qu'on n'a peut-être pas énormément parlé de cette actualité que tu as et peut-être on pourrait terminer avec un petit mot sur ce que tu proposes aujourd'hui parce que moi j'ai évoqué tout à l'heure Karma Mama t'as parlé de cette évolution vers le coaching davantage encore un petit peu peut-être à assumer on a abordé le mentoring voilà qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui en quelques mots du coup aux personnes qui nous écoutent alors ce que je propose aujourd'hui c'est des ressources en ligne pour les mamans donc notamment des méditations je parlais de méditation tout à l'heure donc j'ai des méditations prénatales et post-natales que je continue qui sont en fait celles que j'ai faites depuis le tout début de Karma Mama et qui sont toujours accessibles pour les futures et jeunes mamans du coup et puis sur mon compte Instagram Karma Mama je poste régulièrement des ressources en fait autour de l'éducation autour de la grossesse autour de la petite enfance avec les enfants la vie de maman en fait tout simplement et puis du côté du coaching là par exemple je vais tout bientôt ouvrir les inscriptions pour la nouvelle session d'entrepreneuriat sacré qui est un peu mon programme signature où on voit toute cette notion de rapport à l'argent en profondeur et de structuration de nos services j'ai vraiment ce double mouvement dans mes accompagnements d'avoir quelque chose de structurant ce que j'appelle l'énergie masculine où on vient remettre de la structure remettre du cadre remettre de la structure et la dimension plus intuitive que je nomme énergie féminine où on va vraiment faire s'assurer que ça a du sens et l'alignement toutes les choses dont on s'est beaucoup parlé finalement tout au long de cet épisode de podcast ensemble voilà et puis après il y a plein d'autres choses on peut aller vers du coaching en 1 à 1 bien sûr 1 à 1 en individuel et un autre programme que j'ai créé il n'y a pas très longtemps là que j'adore et où il y a plein plein de choses qui se passent qui s'appellent Libre et accompli pour créer son premier programme en ligne donc voilà plein de choses qu'on peut retrouver soit sur Karma Mama soit sur Christelle.coach sur Instagram Christelle avec un K Merci beaucoup Christelle on mettra des liens du coup sur le descriptif de ce podcast voilà s'il y a des personnes qui ont envie d'aller découvrir tes propositions ça a été un grand plaisir qu'on passe ce temps ensemble parce qu'on a beau ne pas habiter loin finalement on a toutes les deux une activité bien chargée bien remplie et voilà c'était vraiment très agréable de passer ce temps avec toi Merci beaucoup d'avoir répondu oui Plaisir partagé Merci Christelle et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés qui ont suivi ce podcast merci beaucoup à vous pour votre confiance à très bientôt au revoir au revoir merci Mylène Si tu entends ce message c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je te dis un grand merci j'espère que cet épisode t'a inspiré touché nourri si c'est le cas n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises à très bientôt dans un prochain épisode Toi qui me ressemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada